Alors bonjour, moi je suis Laure, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et je suis mariée à Mickaël depuis 2009. On m'annonce, en fait, elle m'annonce que c'est une mollidati forme. Je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière cette mutation, je pensais l'avoir, donc pour moi c'était déjà acté depuis longtemps, donc je m'étais préparée, préparée à qu'on me dise, vous n'allez pas avoir d'enfant naturellement, préparée à qu'on me dise aussi du coup que peut-être il y a une chance avec la PMO parce que maintenant on fait de belles choses. Du coup, voilà, je ne me suis pas posé de questions et je dis à mon mari, on fonce, de toute façon la seule envie qu'on a c'est d'avoir un enfant, alors essayons, on essayera et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant mieux, mais au moins on aura essayé. Voilà, on se donne toutes les chances de notre côté et puis on verra bien. Du coup, voilà, on a été pris sous leur aile pour la PMA et on a commencé tout, toutes les analyses, tout ça pour entrer dans les conditions de la PMA et voilà. Non, ce n'est pas la même équipe. En fait, si vous voulez, la PMA, pour les fécondations de vitraux, mais avec d'endorocytes, on n'a pas le choix dans une région. Il n'y a qu'un sécosse par région, donc on va aux Écosse. Nous, on n'a pas le choix d'être suivis là-bas. Après, ce qui est du coup des grossesses arrêtées et tout ça, on va au plus près, donc au plus près de chez nous. Ce n'est pas les mêmes équipes. Donc, on s'est battus en PMA, avec la PMA. On s'est battus, on est passé du coup en commission et notre dossier, il a été accepté. Donc, c'était quand même une belle revanche aussi qu'on puisse avoir accès à la procréation médicalement assistée. Donc, on a fait toute une batterie d'examens et du coup, on a pu avoir notre premier transfert d'embryon au mois de novembre 2015. Donc, un embryon avec l'ovule forcément d'une donneuse et quelques semaines après, très grosse surprise à la prise de sang, comme quoi j'étais enceinte. Et donc, je me dis waouh, c'était la première fécondation in vitro et waouh, ça a fonctionné, on a réussi quoi, ça a fonctionné. Donc, on a eu un transfert de deux embryons et donc aux échographies de contrôle quelques semaines plus tard, on a vu qu'on avait qu'un seul qui s'était accroché, mais en fait, un seul quoi, c'était déjà énorme, énorme. Et moi, j'y croyais pas en fait. J'ai eu du mal à y croire parce que c'est, je sais pas comment dire, la première fois qu'on a vu le petit cœur battre et j'ai dit à la gynécologue qui faisait échographie, non mais j'y crois pas, j'arrêtais pas de dire mais non, j'y crois pas. Mais elle dit si, il faut y croire Madame Sauterre, là, il faut y croire, c'est bon. Et franchement, c'était magique quoi. On s'est waouh, la première fois qu'en fait, dans mon corps, je me suis dit, il y a de la vie, il y a la vie et il n'y a pas la mort, en fait. Voilà, ça pousse, il y a la vie quoi. Du coup, notre petit bien grandit en moi jusqu'au mois d'août 2016, qu'elle est arrivée deux jours plus tard, elle s'est faite attendre jusqu'au bout. C'est vraiment attendue par tout le monde en fait, toute la famille, les amis, les collègues, enfin vraiment tous ceux qui nous ont suivis de près même de loin, ils ont attendu cette naissance avec. C'était le petit miracle quoi, vraiment. Elle est bien vivante, ça je peux vous le dire. Elle est bien présente dans notre vie, c'est vraiment notre rayon de soleil. Allez, c'est un bonheur, c'est un bonheur ultime quoi. Tentez une nouvelle grossesse, mais en PMA, avec donneuse d'ovocytes aussi. Donc on est en plein parcours depuis un moment là, pour ce deuxième, futur deuxième bébé, peut-être. Côté administratif pour l'APMA, le dossier est passé en commission, il a été accepté. Après, on fait des tests du côté pour moi, des tests pour mon mari, voilà. En attente d'un don d'ovocytes, quoi, qu'une donneuse, en fait, ait les mêmes caractéristiques physiques que moi. Ils essayent de coller au mieux à mes caractéristiques physiques. Puis après, on a le fameux appel, on a une donneuse pour vous, voilà, vous pouvez commencer votre protocole, voilà, pour la deuxième, la deuxième, là, la deuxième fois. Donc c'est le même principe, sauf qu'on passe pas en commission parce que notre dossier a déjà été accepté au préalable. Voilà, on a encore, on est repassé devant le juge à cette époque-là encore, c'était le juge, on devait faire un consentement au niveau du juge, comme quoi, bah, voilà, les gamètes, voilà, on a pas l'identité de la personne, on doit pas rechercher, enfin voilà, c'est un consentement mutuel, quoi. Et du coup, voilà, c'est tout, et là, on attend le fameux coup de fil, mais c'est vrai que, bah, vous connaissez le contexte actuel, donc ça a été mis à mal pour tout le monde, mais aussi pour les couples qui sont en PMA, et voilà. Et encore, là, ça a repris un peu, mais c'est vrai qu'avec les dons d'ovocytes, bah, c'est encore à part, quoi. C'est quelque chose encore à part, donc, parce qu'ils ont besoin d'anesthésistes pour réaliser les ponctions de la donneuse, donc ça, c'est encore quelque chose qui est pas forcément effectué dans tous les centres, qui est encore à l'arrêt, donc, voilà. Donc, nous attendons ce fameux coup de fil, là. Mais du coup, je me sens chanceuse aussi, voilà, parce que la PMA a fonctionné, et parce que, voilà, il y a cette possibilité-là, et du coup, même si on a mis plus de 7 ans pour avoir notre fille, on a réussi. On a réussi. Et je le souhaite vraiment à tout le monde, quoi, de... Voilà. Il faut continuer à se battre, il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut... Il y a toujours de l'espoir.